A l'occasion de la journée de mobilisation du Fonds de soutien patriotique, l'Amazad du Burkina Faso au Mali, en collaboration avec le Conseil supérieur de Burkina Bé vivant au Mali, a organisé le samedi 9 mars 2024 une cérémonie de collecte de fonds. Une manière pour eux de contribuer aux actions de développement en faveur du Burkina Faso. J'invite toute la communauté Burkina Bé vivant au Mali et les amis du Burkina Faso à contribuer à cet élan de solidarité pour soutenir et aider à consolider tous les efforts déjà déployés par notre gouvernement. Tout ce qu'on est en train de faire est destiné non seulement à soutenir le FDR, mais aussi voir côté victime pour aider aussi les familles qui ont été endeuillées. Donc tout ce qu'on est en train d'engrager comme contribution de la diaspora rentre dans ce cadre. Cette cérémonie de contribution en forme de solidarité était présidée par Mme Damélé Julienne Sanon, ambassadeur du Burkina Faso au Mali. Parmi les contributeurs, on pouvait compter toutes les catégories d'âge, y compris les tout-petits de la diaspora burkinabé du Mali. Ma mère m'avait parlé de certains enfants qui ont été évités dans le stade de l'église. C'est pour cela que j'ai contribué aussi à prendre mon argent de l'église. Je voudrais juste qu'ils puissent prendre, aller à l'école et aller à l'école et aller à l'école. Comme on dit, c'est la femme qui église, c'est la femme qui élève. Nous sommes au four et au moulin. Donc si nous, femmes, nous nous engageons, nous nous décidons de rentrer avec nos deux pieds dans cet élan de solidarité, nous pouvons faire grand-chose. Notons que cette activité se poursuivra jusqu'au 14 mars 2024. Ses contributions sont une réponse aux problèmes sécuritaires et humanitaires que le pays traverse depuis quelques années. Sous-titrage ST' 501